C'est parti. Il a grandi dans un quartier du village olympique et c'était quelqu'un de très très attachant. Voilà. Et pour moi, il était impossible que je ne vienne pas ici. C'était une évidence. C'était le respect pour lui. Et puis c'est tellement atroce ce qui s'est passé. Tout ce qui se passe en ce moment me met une colère et je suis là aussi pour la famille parce que c'est terrible ce qui s'est passé et ce qui se passera parce que je pense que ce n'est pas terminé. On a une grande colère et on voudrait dire à tous nos hommes politiques qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il faut être ensemble aujourd'hui. Il faut que c'est tout l'ISER et c'est même plus que l'ISER qui doit se rassembler pour renomérer la mémoire de ce juste. Pour moi, Lilian est un juste. Un juste qui s'est lancé pour aider son prochain, qui a pris tous les risques et qui malheureusement en a payé le prix. Et par rapport à ce courage, je m'incline. Moi, je m'incline et je suis plein de respect par rapport à cet homme que j'aurais voulu rencontrer et connaître. Et on ne le connaissait pas. On est grenoblois, on n'habite pas loin et on avait envie d'être solidaires avec la famille et ceux qui ont souffert pour lui. Voilà. Donc je vous tenais à vous remercier tous. Là, ça ne me choque pas de vous voir qu'il y a autant de monde. Et ils seraient contents. Ils seraient contents. Il me manque déjà et il va beaucoup me manquer. Voilà. Merci à tous. Juste lire deux mots. Deux mots plus grands. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer l'homme, mais c'est les vrais airs. Il ne faut pas pleurer l'homme, mais c'est les vrais airs. Continuez de parler de mon frère, ça fait vivre. Et gardez le meilleur. Gardez le meilleur. Faites des bonnes choses entre vous. Soyez solidaires. La solidarité que vous avez donnée. L'amitié. Les frères. J'ai gagné plein de frères aujourd'hui. Des soeurs. Des cousins. Des soeurs. Là, c'est la famille. En Guadal. Ici. Partout. Dans toutes les villes. C'est une belle journée aujourd'hui. On a eu un beau temps. C'est un bel hommage. Et Lilian serait fier. Il serait fier. Il serait heureux. Il est heureux. Il est heureux. Il est en paix. Il va falloir, comme j'ai dit, que cette mort ne soit pas vaine. On se rassemble, se diviser. Et que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, on est tous frotifs. Mais il faut arrêter de dire les parents. Il faut arrêter de dire ça. Nous, on n'est pas tout en haut. On n'a pas... On a les mains liées, nous. Nous, les gens d'en bas, on a les mains liées. Il va falloir qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et que même monsieur le président prennent ses responsabilités et reviennent au contact de cette jeunesse, reviennent nous donner un coup de main. Parce que nous, les bénévoles, on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus. On ne lâchera pas l'affaire. Parce que des gens comme Lilian, c'est des gens qui nous ont inculqué à ne pas lâcher l'affaire. Moi, c'est mon ami, il m'a toujours montré l'allée de l'avant. Maintenant, messieurs qui sont en haut, si vous m'entendez, si vous me voyez, si je ne suis pas coupé... S'il vous plaît, faites quelque chose pour les gens qui sont tout en bas. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Parce que là, la situation, elle est critique en France. Sous-titrage ST' 501